Bonjour tout le monde, ça c'est ça, et nous nous retrouvons pour la deuxième partie sur Morwin, donc je pense que vous avez remarqué quelques changements, noté notamang, notamang, au niveau du réticule qui est au lieu d'être une vilaine croix comme on en avait l'habitude de notre cher Morwin, mais bon quand même faut pas déconner parce qu'on est quand même, voilà en 2016, on a changé le réticule, voilà, on, parce que, parce qu'on est plusieurs dans la tête, hein, je pense que vous l'avez remarqué, n'est-ce pas les filles ? Non mais désolé, mais sérieusement, je pensais que t'allais nous laisser le tranquille pour s'il te plaît, bah c'est vrai, c'est plutôt moi qui devrais dire ça, et donc on l'a remplacé par le symbole de l'une étoile, donc référence à Morwin, ça tombe bien les enfants, écoutez, donc la petite lune, la petite étoile, parce que je trouve ça absolument charmant, c'est absolument mignon, donc j'aurais pu aussi remplacer la couleur de l'interface, tout ça, sauf qu'en fait, non, non, juste non, parce que je trouve que le jaune est une couleur qui sied parfaitement à Morwin, bien sûr, ok, ok, il n'y a pas de problème, oui, je me dirigeais vers, là, vers ici, oui, oui, bien sûr, c'est ça, donc comme vous l'avez remarqué, j'ai fait un changement, donc c'est au niveau de la tête de mon personnage, parce que j'ai dû me refaire la création de mon personnage, parce que je n'avais pas eu le temps de sauvegarder, et bon, du coup, bah, j'en ai profité pour installer une quinzaine de modes supplémentaires, oui, vous avez vu le nombre de mes FPS en haut, il n'y a pas de problème, ok, ok, donc on va faire demi-tour, donc on doit aller voir, si je me souviens bien, c'est Khaïus Kossades, donc, le maître de l'ordre, enfin, de l'ordre, ouah, j'ai trop joué au shimingais, le maître des lames, pardon, les lames qu'on retrouve dans Obudian, d'ailleurs, quelle belle surprise, pourquoi je ne peux pas prendre, pour autant dire, je ne sais pas s'il y a une différence au niveau des arbres, vous me direz, ceux qui ont déjà joué à Morwin dans version de base, parce que normalement, j'ai mis un mode qui permet d'améliorer l'apparence des arbres, après, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas dans cette région, peut-être que je suis totalement tombée, c'est très possible, c'est très le possible, donc moi, je vous le propose, c'est un peu de baston, parce que, écoutez, mis à part le combat d'avant, où on s'était fait tuer, littéralement, bah, on va tuer des crabes, voilà, crabe de vase, je te tue, à mort, à mort, voilà, il est décédé, oui, les combats d'Ambroïne sont très... passionnants, je confirme, mais c'est pas pour ça qu'on est là, alors, ce n'est ni pour les graphismes, même si, j'avoue, ça me rend hyper nostalgique, et franchement, on va pas se mentir, il y a des jeux qui sortent à notre époque, qui sont beaucoup plus moches que Morrowind, on va pas se mentir, parce que, franchement, Morrowind, ok, des sorties en 2002 en France, ok, mais bon, ça va, franchement, les graphismes, il pourrait y avoir pire, enfin, surtout avec les modes, allez, Balmoura, ok, ok, vive le racisme, sérieusement, parce qu'au lieu de payer 14, j'ai payé 13, parce que je suis de la même race que celle qui m'a fait monter, donc, il y a, pour ceux qui sont déjà allés à Balmoura, oui, il y a encore un mode de texture, oui, il y a un mode de texture pour les rats aussi, il y a un mode de texture pour tout, dans ma version, c'est un truc de fou, pour les arbres, pour les couleurs des baraques, il y a tout, alors, je fais partie des miséreux, je subsiste comme je le fais en travaillant pour quelques jours, ou quelques heures dans les champs, les cuisines, blablabla, blablabla, alors, nous cherchons donc, Caïs, ce que ça déesse, donc, il faut que j'aille de l'autre côté, pardon, madame, je vais voir, Caïs, ce que ça laisse, le maître des lames, si quelqu'un, trop d'elle, on pourrait être vus, et vous faites quoi, là, les Argoniens, vous faites du trafic de sucre lune, c'est pas bien, ça ? Mais non, mais ça, mais le sucre lune, c'est les kajites qui le trafiquent, tout de suite, le racisme, tout de suite, parce qu'on est un kajite, on est un thug, on trafique, non, mais ça va pas, ça va pas me plaire, ça, alors, dans les paniers, est-ce que je peux les fouiller, ouais, je peux les fouiller, je ne fais rien, ta 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 ta, euh, ok, ok, c'est bien de mettre des paniers dans la rue, encore, faudrait-il qu'il ait quelque chose dedans, à moins que les gens ne soient pas si stupides, et qu'ils ne mettent rien dans les paniers, alors là, la dégaine que t'as quand t'es en discrétion dans mon win, c'est absolument magnifique, pour ceux qui se disent, mais t'avances pas un peu beaucoup vite, je suis complètement, alors, kaius kosedes, ouais, tiens, voilà ton paquet, oui, très intéressant, bien, je vais te dire un peu que l'empreuve, blablabla, blablabla, vous le sentez, oui, bienvenue parmi nous, nos business, ça, alors, il faut que j'aille voir mes mentors, oh, bah ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, alors, on va aller voir Ritlin, ah oui, c'est la rouge garde, je crois, oui, j'ai déjà fait cette quête, au moins une douzaine de fois, mais après, je crois, je me suis arrêtée au bout de la deuxième quête des lames, donc, ah mince, elle est au-dessus, ok, donc, vous inquiétez pas, écoutez, je ne spoilerai pas la quête principale, vu que je ne l'ai jamais fini de ma vie, voilà, Grand Fallen Elder Scrolls, qui joue à Moro Min depuis ses trois ans, mais qui n'a jamais fini le jeu, oui, je devrais avoir mon, je confirme, alors, papa, 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 ah, t'es trop belle, oh franchement, pour Moro Min, elle est belle, vous avez l'air capable de porter une armure à l'autre, mais dans ce cas, n'hésitez pas, ok, tu me donnes mon armure, oh, vas-y, elle m'a donné une cuirasse d'acier, un casque en acier, mais elle est trop cool, cette femme, elle est trop gentille, mais vas-y, mais elle est trop gentille, RT, RT la rouge garde, oui, je sais, j'ai un visage relativement blasé, écoutez, on ne peut pas tout avoir, donc, on va revoir Cahius Cossades, pour qu'il m'indique le prochain mentor, pour que j'aille rendre visite, pour qu'il me donne quelque chose, pour que je revienne voir Cahius Cossades, pour qu'il me redonne un, alors, ok, tu me donnes 200 balles, comme ça, oui, je confirme, ce mec est cool, il est très cool, ouais, j'avoue, alors, Tirmamaya, oui, désolé, je me suis gouré, j'ai mis surane, alors que je voulais mettre Tirmain, Tirmain, vit en dessous, oui, donc, c'est celui qu'on a vu, juste, celui qui habite juste en dessous de la rouge garde, parfait, par contre, l'elfe là-bas, elle me fait un peu flipper, avec ses, salut, ok, et Solstein, ok, deux quêtes d'un coup, allez hop, Osef, Manta de l'ordre des lames, l'entraînement ne coûte pas cher pour les talents de base, nous offrons une résolution, bah oui, bien sûr, résolution, parce que nous, on en manque, c'est clair, je suis vraiment désolée encore pour les deux belles barres, là, sur les côtés, mais je n'y peux rien, malheureusement, mon wind a été réglé, comme il a été réglé, c'est, voilà, je voulais vous faire un espace sur Daggerfall à la base, mais bon, écoutez, j'ai vu que, voilà, j'ai vu que je voulais y rejouer, du coup, j'y rejoue, voilà, et je vous fais profiter, voilà, et parce que j'ai envie de finir avec la 4 principale, parce que, bon, c'est bien de connaître par coeur le background, mais bon, il faudrait quand même savoir ce qui se passe dans le 3 aussi, quoi, alors, c'est pas ici, bah voilà, j'ai enfin le sens de l'orientation, c'est magnifique, oh, oh, il n'y a personne ici, alors là, toi, tu vas te retrouver sans rien chez toi, jamais laisser tes affaires sans surveillance, c'est un conseil de la maison, voilà, ouah, je suis en train de tout piquer, je fais une razia sur ces objets, j'en ai rien à faire, c'est tout ce qui est, c'est chelou, la fenêtre verte émeraude, là, elle est trop chelou, elle me fait l'idée, mais c'est trop bien, ouais, ok, la bougie, je ne peux pas la prendre, ouais, un lampion, ouais, j'ai mis un mode pour les lampions aussi, mais t'as que ça à faire dans ta vie, tu mets que des modes, ouais, complètement, hello, it's me, pardon, alors, tu me donnes du sucre lune, ah oui, c'est vrai, ça s'appelle sucre de lune, non, c'est pas net, je me demande pourquoi il m'a donné ça quand même, bonjour, je viens pour suivre un entraînement spécial, pour faire partir des lames, bon, je vais te donner du sucre de lune, alors, c'est quoi le rapport entre la drogue et l'entraînement, bah écoute, faut bien se donner une motivation, de temps en temps, ouais, ouais, bien sûr, alors, mes ordres, non, mes mentors, Gildan, ok, tête de cheval, what, tête de cheval, mais c'est abusé, ils me savent, non, c'est l'anine, ah oui, Elan, ouais, non, Elan, elle me dira rien, elle me donnera juste des infos qui ne servent à rien, enfin, si, elle servent, puisque dans Morwin, tu n'as pas de truc là, au fait, Asphat était féroïne d'histoire de Morwin, professe des ans pour cela, ok, ok, donc, il faut que j'aille voir un mec à l'aiguille de déguerrier, parfait, je sais c'est qui, ouais, non, j'ai la flemme de le lire, la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme, euh, hello, it's me, alors, hello, 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 alors, ok, il y a des ordres dans la rue, il n'y a pas de problème, ok, pourquoi pas, allons à l'aiguille de déguerrier, on en profitera pour s'inscrire aussi, parce que bon, hop, pardon madame la console, je ne voulais pas vous invoquer maintenant, tatatat, ouais, on va revendre d'abord, parce que bon, tous les E que je fais, c'est incroyable, alors, il me faut beaucoup de choses, arabe indra, ça va, il m'aime bien, ça devrait passer, alors, le casque en acier, le casque en fourrure colovien, parce que c'est ridicule, les chaussures ostentatoires, tout le matos secondaire, parce que je n'en ai pas d'utilité, le parchemin du Voldicar, je t'en vais en deux, parce que je n'utiliserai pas, je pense, la lame, ok, 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 t'achètes de tout, mais t'achètes pas les alambics, c'est vrai, ça paraît le, oh, pardon, mon kit de couturier, tu as rendu ça, alors, je parle même la langue des Kajit, voilà, tu parles le chat, tu parles le chat, ça paraît logique, l'arbe à lait en bois, tu n'as pas l'air d'avoir des trucs, trop intéressants, toi, ouais, pas très intéressants, tout ça, par contre, il y a des trucs à voler, c'est ça qui est cool, c'est tellement mal de voler, mais je m'en fiche tellement, parce que dans Morrowind, c'est bien de voler, voilà, parce que tu peux les revendre aux autres marchands, ils ne savent même pas que c'est voler, quoi, c'est genre, tiens, il me semble bien avoir vu cette marchandise là-bas, oh, ce n'est sûrement pas du vol, bah non, non, sûrement pas, je, je fais absolument rien, ah, je baille, je baille, je baille, bah, on peut tout revendre, on peut tout piquer, c'est bien, ça, ça me plaît, voilà, il y a tout à piquer ici, je suis désolé, pour ceux qui se disent, mais tu fais que du recel, c'est pas bien, oui, je sais, mais écoutez, on a besoin d'argent, c'est le début du jeu, on peut tout se permettre, ah, ok, c'est trop lourd, balance, balance, balance la jarre, ou la jatte, ou je ne sais pas, je m'en fous, tant que ça pèse, voilà, alors, on approche bientôt de la fin de la vidéo, par contre, c'est triste, je n'ai pas envie de vous quitter, moi, euh, la bouteille, la ch... bah ça va, une chope qui pèse 2 kilos, et puis quoi, enfin, qui pèse 1 kilo, vu que c'est 2 livres, une chope qui pèse 1 kilo, mais tu fracas des crânes avec ça, c'est magnifique, c'est la chope porte-bonheur de Garic, ouais, bon, allez, c'est une narra !